Yop les p'tits potes, jour numéro 4 j'espère que vous allez bien Petit réveil, avec quoi ? Je vous l'ai appris hier, les guigifs, les guigifs des loulous sur le parquet On les a entendus toute la nuit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Non mais il commence déjà Vous avez le petit bonjour Du petit dosito Le mustangordozo De la petite pidi Ça va les loulous ? Qui est toute belle là, prête à passer une bonne journée ? Non mais je suis conflée hein C'est vrai qu'il fait trop proie là Regardez la hauteur du truc, et en fait ouais, y'a pas, y'a quasi pas de chauffage du coup Et tu fais quoi toi encore ? C'est quoi ce qu'il y a en tout cas ? C'est quoi ? C'est le cède C'est le sac mais what the fuck Vous avez le bonjour du petit dobser ? Et bien évidemment, de la plus belle petite buggy La dernière pour la fin Voilà Enfin, j'ai rien dit, ce que j'ai dit La dernière pour la fin, j'avoue, j'ai dit voilà La plus belle pour la fin Les amis, vous le savez, aujourd'hui c'est le jour de la Geek Days Donc c'est l'équivalent un peu PGW, c'est ça ouais Tu dois pas prendre tes fiches ? Tes fiches, tu devrais les prendre ? Ah mais c'est vrai que je l'ai pas dit Toutes les fiches qu'on m'a signé là Ah tu les as prises ? Ouais oui je les ai prises parce que c'est tes passions Mais du coup on s'y ira là ? C'est ça ? Ouais ou demain ? Demain y'a le match et tout Ah oui c'est vrai demain y'a le match, jour de match, demain demain je la France D'ailleurs c'est quoi votre pronom France ? C'est un problème Mais les amis, voilà, on va aller à la Geek Days Nous on a le stand Régalouz, on va aller le découvrir Je vous prends un petit peu Oh mais non mais c'est le parquet Pourquoi ça s'affaisse pas moi quand je le fais ? Parce que t'as pas de force Mais ouais aujourd'hui on va aller découvrir le stand Et je vais faire un mini vlog Je vais sortir ma caméra juste pour vous montrer le stand Montrer un petit peu l'ambiance Ce sera pas le sujet de la vidéo Bien évidemment ce soir nous on rentre On va goûter les produits, on va les noter On va passer un bon moment Avec de Dobsair qui fait le fou à chaque fois J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo si c'est le cas On n'oublie pas les petits pouces sans les abonnements et les commentaires C'est parti C'est parti Ça se coupe Par contre j'imagine ils passent dessus et elle se bloque la patte Mais de toute façon ils ont peur de la grille Ouais ils y vont pas Mustango le dozo Tu viens là ? Tiens 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 Bah tu sais c'est quoi un fond pour Valou c'est 16 Bah 16 c'est déjà très bien après 16 degrés c'est bien Mais comment ça se fait OUAH Comment ça se fait que quand il fait froid dehors quand tu t'assoies T'as encore plus froid OUAH 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 Merci à vous Merci beaucoup OUAH J'adore cette odeur Allez bon appétit tout le monde Attends mais comment lui il est tombé entre Non c'est toi que t'as les trucs ils ont été mis à côté euh C'est vrai que le vrap bœuf il est quand même masterclass Euh je rêve tu t'informes Je prends des cours Hein ? Par contre ça a abusé comment ça se plier Remets la normale Mais attends mais c'est abusé Et tu vois ça c'est un game nous on connait pas Parce qu'on se pose pas la question Moi je connais c'est rien gros Bah ça va c'est bien Mais c'est trop facile Et tu la mets directement dans le coffre Et hop sac Je la sors de la voiture et c'est bon Oh la oula 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 Et ça se pilote bien en plus hein Elle est bien ouais celle là Elle a l'air d'être bien Mais tu peux la baisser aussi ? Qui l'aurait cru un jour hein Tu peux le mettre Plus tard je vais être comme ça hein Et hop dans le coffre C'est bien chaton C'est abusé hein Il faut penser à enlever le bébé là T'as bien appris mon chat Bon on va à l'event On va à l'event Regarde ça on le fait Petite épicerie Petit produit régalousse Ah ouais ça déchire Avec le petit bonhomme régalousse qu'on avait utilisé pendant la broiderie Ouais c'est un beau bail Mais du coup les gens ils se baladent ici Ouais c'est sympa en vrai Et y'a du people hein qui attend en plus J'espère que ça va Je te dévoile ça Regarde Il y avait vraiment vraiment du monde Place au chill Place au foot Et place à la dégustation les amis On va taper un apéro un petit peu avec les gens de la famille Vu que nous on est du nord Et du coup quand on est de passage En général on en profite Bah pour voir la famille Et puis après moi je vais me taper ma petite déguste hein Voir un petit peu le produit de régalousse Le fromage Et puis euh... Le chocolat Et d'ailleurs Hier j'ai oublié de vous donner les ingrédients pour aujourd'hui Ca va C'est que de l'eau Il faut de l'eau donc tout le monde a de l'eau chez soi Jour numéro 4 les amis Qu'est ce que c'est que ça ? Bah attends mais c'est quoi ces tic tac ? Alors qu'est ce que nous avons pour le jour numéro 4 ? Déjà les amis je vais vous dire du coup ce qu'il faut pour demain la recette Pour pas que cette fois ci j'oublie Et d'ailleurs ça va être une mission pour moi d'acheter tout ça Parce que j'aurai pas le temps de faire les courses demain en plus on est dimanche Du coup je sais pas si je pourrais le faire Dans quel cas De toute manière la recette je la mettrai dans la description pour ceux qui veulent la réaliser Et si demain je la fais pas Comment ça préchoute demain déjà ? Bah vous m'enverrez ceux qui testent des photos et tout pour que je le vois Du coup demain qui est le jour numéro 5 déjà Il faut 3-4 noix de Saint-Jacques Ouah peut-être la maison on a même pas de tour pour le faire sauf Ah oui mais on va... Du pain, du beurre, du sel, du poivre et de l'huile d'olive Donc en fait faut 3-4 Mec demain il faut faire une mission 3-4 noix de Saint-Jacques Euh vas-y je vais le déballer C'est parti Le produit du jour Qu'est-ce qu'il veut avec sa gourde de Starbucks ? Oh ! Mais c'est excellent ! C'est du thé Noël à régalouse C'est du Wulong Milky Un thé bleu au goût finement beurré On va regarder la langue du chien Quoi ? Et du coup il y a Mustang Tu sais c'est le chien qu'on utilise sur le truc régalouse La langue bleue C'est un truc régalouse Le Wulong Milky C'est le produit d'une société mais on pouvait personnaliser l'étiquette C'est excellent ! Je vais regarder du coup la recette De toute façon recette Là les gars on va pas cuisiner Ça tombe bien on avait pas énormément de temps Sachant qu'on va au restaurant après Description du produit Sentir le thé A quel biscuit il te fait penser ? J'ai peur ça sent le pain d'épices Ouais c'est ce que j'allais dire Le pain d'épices Je saurais pas dire à quel biscuit ça me fait penser Montre ! Oh bah si ! Pain d'épices ? Oh ça sent trop bon ! Je le dis pas tout de suite Mais j'ai euh... Bah en fait je l'aimais C'est plus dans mes souvenirs Ça sent le petit beurre Non Pense à un petit beurre ? Pense à un petit beurre Ah non je sais les barquettes aux fraises Petit chaton à la fraise Vous êtes sérieux ou vous avez pas de bibs ? C'est plus teculose moi Ça sent le petit beurre wesh Le petit beurre de lui ou quoi ? À quel biscuit fait tu pensais ? Le petit beurre ? Au petit beurre ! Arrête ! Au petit beurre les amis ! Ça va non c'est sérieux ? Non mais les gigifs là ça va deux minutes Ah ouais les gigifs c'est horrible Non mais les amis dans les commentaires tapez gigif Stop au gigif Prendre notre thé Le mettre dans un récipient pour le faire infuser Verser dessus de l'eau de qualité Soit volvique Soit mon rouscous Ah ça va changer quelque chose Soit une eau du massif central Dont le pH est inférieur à 6 Et les résidus secs à 180 degrés inférieur à 130 On leur a dit ouais fallait juste de l'eau non ? Moi j'allais mettre de l'eau du robinet Patientez maintenant Du petit robinet Patientez maintenant 20 minutes A partir de ce moment Et toutes les 5 minutes goûtez un peu de la liqueur Jusqu'à ce que le goût soit parfait Séparer les feuilles de l'eau A ce moment là le liquide octomule s'appelle une liqueur Mettre la liqueur au réfrigérateur Mais ne jamais mettre de glaçons Car ils vont fondre Ils vont diluer votre liqueur Et là elle n'aura plus beaucoup de goût N'ayez pas peur que la liqueur soit amère Car l'amertume ne vient qu'avec la chaleur Donc aucun risque Il ne vous reste plus qu'à boire votre thé chaud ou froid Il peut être accompagné du nougat à la châtaigne pour le goûter What the fuck ? On le fait comment du coup ? En fait j'ai rien compris En gros il propose de faire du liquide La recette je vous la mets dans la description quoi qu'il arrive Mais du coup on fait quoi ? On va le boire en thé Parce qu'il peut prendre une casserole Oui oui Prendre notre thé Le mettre dans un récipient Pour le faire infuser Verser dessus de l'eau Faut pas être pressé les gars Ça sent bon par contre Hop Mais attends mais on est d'accord Si je me foire par contre on a pas de seconde chance Mais on a pas de passoire J'avoue faut que je trouve une passoire non ? Mais attends mais on dirait euh Vraiment ? On dirait de la weed Mais ça sent bon alors Je suis clairement en train de faire une mixture en fait Mais c'est que moi déjà je vais être critique parce que je suis misté hein Ouais Tous les soirs j'ai beau du thé Donc depuis des années Le thé j'aimerais bien m'y mettre moi Ah ouais ? Toi 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 t'es Monsieur Café toi Monsieur Café à mort J'avoue Pidi ta Jume c'est misté toi t'es Mister Café Moi j'adore le café Bah en fait je suis misté mais plus l'hiver parce que bah ça caille tu vois Mais moi je sens la fraise c'est normal Franchement ça sent giga bon Mais ça va peut être pas assez macéré chaton C'est un thé Bah ouais J'arriverais pas à trouver de euh Alors moi je suis pas un fan absolu de thé Tiens vas-y sors moi ça alors Numéro 4 Je te laisse le déballer gros Comme ça c'est tes doigts qui chlingue Ohlala je reconnais Dudy je cherche une passoire Ohlala mais Dudy a trouvé une passoire T'as trouvé une passoire ? Ohlala C'est avec mes doigts ils puent Imagine c'est un fromage aux noix Comment ça serait exceptionnel ? Non Tu le sentirais direct je pense Oh J'ai l'impression ils se ressemblent tous les fromages What ? Bah en fait en gros vu que c'est Là c'est que des fromages Ouais justement C'est que des fromages Des fromages crémeux Ah j'adore Et du coup là c'est vrai que les 10 premiers jours Ca sera du full crémeux J'adore les couleurs Regarde Il donne envie celui-là Voilà On dirait un peu un Saint-Nectaire Ouais On est d'accord ? Ouais ouais j'avoue Vas-y sors un couteau viens on se coupe une petite lamelle Il a l'air d'être incroyable Avoue là j'avoue t'as envie de croquer dedans En plus il est coulant et tout je te juge il est mort là Oh il est à prendre plutôt ça Tiens le crémeux Il est bon ? J'ai jamais goûté de fromage au ça Arrête On dirait du chèvre Hyper impressionnant Je pensais que ça allait avoir un goût un peu plus Camembert Ou Saint-Nectaire Regarde C'est du chèvre Non ? C'est du fromage de chèvre ou de brebis Ouais Mais Arthur moi je m'attendais pas du tout à ça C'est... Comment l'expliquer ? C'est du chèvre Mais coulant x 1000 Oh Il est sans craie à l'intérieur Vraiment Vous voyez le contour du chèvre Sans la craie Ouais C'est vraiment que du coulant C'est garbon Hé Dobby viens goûter ça C'est du chèvre Goûte moi ça Dobby On dirait que c'est le coulant du chèvre Là par contre il fait vraiment fromage fermier Oh il est pas bon Ça a rien à voir avec du chèvre les gars La brebis On dirait plus un... Ça se rapproche plus du... Du bris du camembert ton truc là Non non Il a aucune expérience les gars Pas les temps de prendre Non non ta goûte Pas des goûtes Non pas pas à tout Moi j'ai zéro réponse Il y a la même chose sur les fromages de base Toi t'es pas à fromage de base ? Non pas du tout Et le chèvre t'aime bien ou pas ? Ah j'adore pas trop Ah je me régale T'avoue que c'est fort mais euh... Ça je sais pas... Ça perturbe parce que moi mon cerveau était pas prêt à ce goût Bah non il est vachement bon en vrai La texture on dirait du camembert quoi Ouais la texture c'est... En fait ça fait texture camembert Mais le goût ça fait fromage de bleu 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 Il est même moelleux comme du camembert tu vois Mais par contre au niveau du goût Je sais pas fromage le goût il me dérange pas Au niveau du pur goût c'est du chèvre Ouais le goût c'est du chèvre Tu en mets de l'eau ? Bah ouais Pour moi c'est le contour du chèvre sans la craie Ça perturbe Ah moi c'est trop bon Mais c'est vraiment assez camembert mais goût chèvre Ouais ouais c'est... On dirait un camembert au chèvre Le mec qui a fait ça il est trop fort Bon vas-y On va extraire les épinards Ah en vrai elle a une bonne couleur Ça a une bonne couleur hein On déborde Oh merde ça déborde Pourtant j'ai pris un giga truc Non ça y est on est tout pylorien What's up Ouais je vais garder la couleur les gars Ok on dirait une petite soupe Mais j'avoue Vas-y goûte Je goûte comme ça ? Mon petit bouillon Bah ouais Ça me permet de boire comme ça ? Attention ! C'est un thé quoi ? C'est un thé, c'est un bon thé C'est vrai ? C'est un bon thé Bah Dieu mais les thé Moi je suis pas expert non plus Je vais goûter mais je suis pas expert C'est un bon thé C'est vrai qu'il y a un petit peu le goût des beurres de lue Des petits beurres de lue Ouais Et un petit peu le goût de plante aussi Ouais je suis d'accord Beaucoup de goût de plante Je préfère largement le thé à la pomme En fait c'est pas un thé gourmand Ah ok Là j'avoue que j'ai aucune description et tout Je connais pas le produit De toute manière comme d'habitude Il y a en description il y a le site Vous pouvez voir l'histoire du produit etc Et il faut être friand de thé Après je pense que ça doit être quand même un très bon produit C'est sélectionné par Regan Il fait par jour Ouais il fait par jour t'as vu ? Du coup j'ai le premier Aujourd'hui il y a pas du goût Puisque c'est demain Du dis t'es fan de thé toi ? Vas-y bien écoutez Il est en beau Il laisse quand même un bon goût en arrière-gouche tu vois Mais par contre il y a moins le goût qu'il le sent Je sais pas si c'est trop marrant qu'on boit ça Moi je préfère votre aussi A la pomme ? Ah ouais Ah ouais Après et t'es en famille T'es avec ta meuf et tes enfants Tu bois un petit thé devant euh Bah Moi il faut que je me force Là tu me dis faut que je me force Ah bon des filles des gifs Je tige pas je me force Tu vois aimer le thé J'avoue que pour le moins c'est le produit qui me contille Moi parce que c'est ceux qui me ressemblent au moins Après je sais qu'il y en a qui peuvent aimer Moi ça me ressemble pas du tout Là il fait moins 10 dans leur Airbnb Moi je le savoue hein Bah tu vas le finir Ca fait des verres un peu hein Ouais moi je suis totalement d'accord avec toi Ca fait un peu tes verres C'est la première fois que je fais un review de thé Ok Bon bah c'était cool On va attendre nos sushis Et nous on terminera sur le Le chocolat Le chocolat j'ai commandé le sushi ce soir Alors le chocolat d'hier ? J'étais pas là Le chocolat d'hier Ah ouais C'était le moins bon Mais il y en avait deux Bah ouais parce que toi et toi et toi et toi Non non mais il y en avait deux Et c'était une association de deux Un chocolat au citron et un chocolat au caramel Ouais je l'ai vu c'était des Ils étaient pas fous pour en deux ? Si Ok Et c'était deux chocolats en fait Wesh Les amis à table Alors Petit sushi au programme Bien évidemment pour qu'il y a pas de poisson Eh t'as vu c'est stylé ouf hein ? On a eu ça à la geek day Ouais c'est trop stylé Et le nounours il est où ? Attendez je vais vous montrer la geek day Ils nous ont fait des cadeaux Regardez s'ils nous ont offert C'est trop mignon Oui et on a eu plein de cadeaux d'abonnés aussi C'est un doudou ouais Les abonnés nous ont fait plein de cadeaux Bah pour babies quoi Mais bubule avant même d'être là Allez Bon les amis on va pas partir sur une dégustation Mais juste Ca Le wasabi ça pique maintenant Ouais ça pique Ca mon gars Bœuf fromage C'est excellent ça Hummm Ca c'est beaucoup de cheminons Mais si qualifiés les amis pides L'heure du chocolat ? Oui Allez c'est parti L'heure du chocolat et l'heure des notes Alors Jour numéro 4 Je peux aller chercher Le 4 on l'avait vu hier Bah j'ai un on les voit tous Ah il est là genre Non c'est ça Non regarde il est là Non il est là C'est 14 ça Ca c'est 4 On aurait pu se faire avoir Ca c'est 4 ça Dobs Ouais Ok vas-y go Oh Oh non Ca a l'air d'être une de ces masterclass Je prends le papier avant C'est C'est le bout des cornets Ah oui Ah bah tiens Merci Il sent super bon en plus Oh je le sentis Oh Mec C'est la fin des glaces Je suis pas chocolat mais euh Oh c'est un refait Ah c'est 10 sur 10 Tiens tu as l'heure Non vas-y C'est masterclass Ouais C'est un cornet doré au paliné C'est plus grand C'est plus grand Masterclass le chocolat Pour le moment Je dirais pas ça vaut 150 balles Non Parce que 150 balles pour des chocolats c'est cher Il y a la qualité Il y a la qualité Je comprends pourquoi il y a le luxe Tu kiffes quoi Tu l'avais déjà vu mon petit tableau ? Non C'est mon tableau des notes Et tiens je vais pouvoir vous demander justement sur la note régalousse Parce qu'on a tous goûté sauf Lobi Le thé C'est très dur à noter Le thé je suis pas fan mais C'est très dur à noter Ouais mais faut pas que je juge le fait que je suis pas fan du thé tu vois Faut que je juge le produit C'est génial je vais aller le réchauffer Ouais c'est ça En vrai rempli Je sais pas Si on peut comparer au thé à la pomme Ouais c'est vrai Donc l'Apple Pichai C'est très simple C'est appelé comme ça non ? C'était le thé de février ou de mars Ouais Qui était pour le coup Masterclass hein Bon on en a acheté tout à l'heure Ah oui ? Ouais Vous avez acheté des produits à Régalousse ? C'est en bas je crois Mais non Je suis mort Le thé Mais en plus la dernière fois que t'es venu à Régalousse T'es donné des thés ? Non justement tu devais en donner mais on ne les a pas pris On en a acheté Et du coup là t'en as acheté ? Ouais Arrêtez 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 Mais Daniela elle nous a donné des trucs gratos Elle nous a donné deux ou trois produits Non je crois que c'est parce qu'à partir d'un certain prix tu t'offres un article Non elle a retiré des articles elle a dit Bref bref on bref et bref oui Je mettrais un 8 C'est vrai que le thé à la pomme j'aurais mis un 8 8,5 Donc là si je compare je mettrais un 6 6 C'est sévère C'est sévère Moi je veux pas te... Bude elle aurait mis 5 Quoi ? Autant c'est elle madame T Dûle t'es sévère là Mais là j'ai les froid je leur mets une chose Par contre Tu leur en réchauffes ? Par contre petit point Allez 0,5 bonus Parce qu'il est floqué Régalousse Et ça je trouve ça méga stylé Donc 6,5 Ok Ok c'est toi chef J'ai l'habitude de mettre une note à la recette Mais là la recette c'est le thé Donc en soit C'est 6,5 aussi Le fromage Le fromage est quand même bien Moi je dirais un petit 8,5 8,5 9 8,5 Regarde les notes du calendrier de la vente fromage pour l'instant 10,7,5 9,8,5 Ah ouais j'avoue Solide sur les appuis Et le chocolat Je mettrais un 8 J'ai préféré le tout premier moi Oh non Après il est... Vas-y Le tout premier était beaucoup plus travaillé Oui Bah elle vole sur la table Non elle est sous la table Ouais moi je mettrais un 8 Ok C'est honnête Du coup ce n'y fait 6,5 8,5 8 Encore une fois Ou alors moi je vous le dis Pour le moment Regarde on se fait battre par le fromage C'est une bonne moyenne quand même Mais bon en vrai ça reste des bonnes notes Ça reste des bons moments Ouais Et puis on verra demain Bah quel produit va nous accompagner Affaire à suivre Affaire à suivre exactement Bah merci une petite question d'avoir cadré T'inquiète T'as beaucoup cadré dans cette vidéo Ouais Parce que truc rigalouze Bah je me... Eh il est fouf on sait que tout à l'heure non ? Tiens je vais revoir aussi C'est vrai il y a une bonne moyenne Vas-y on va voir s'il va changer sa note Il est hyper chaud Ah bah non Ah ouais ça sent fort le thé Non mais c'est bien Non je suis pas bon Ça me viendrait pas à l'esprit de boire un thé Ouais moi non plus Je vais jamais me dire Je vais boire un thé comme je vais boire un café tu vois S'il y en a qui ont commandé le calendrier Si vous adorez le thé Juste le moi dans les commentaires Et puis de toute manière comme d'habitude Tout le fait dispo dans la description Bon on se retrouve demain Comme d'habitude Un petit pouceau sur les abonnements d'inventaire C'est parti A demain Au revoir Au revoir